Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais faire le tirage des énergies du mois de janvier 2019 pour le signe du bélier. Alors, bienvenue au bélier, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter une excellente année 2019, une belle et heureuse année 2019. Remplie d'amour, remplie de santé, de joie. J'espère que cette année va vous apporter tout ce dont vous désirez, tout ce qui est bon pour vous en fait mes chers amis. Alors, ce sont vraiment des vœux sincères pour vous. Donc, on va commencer tout de suite pour le tirage du mois de janvier pour les énergies du mois, pour le signe du bélier. Je vous rappelle ici avec votre petite clé, tout simplement, c'est un petit rappel pour vous dire que vous avez la clé de votre destinée, peu importe l'issue de ce tirage. C'est vous qui décidez au bout du compte ce que vous faites avec les informations reçues, d'accord? Vous avez toujours le libre-arbitre dans tout ça. Voilà. Donc, on commence avec vous mes chers béliers. Donc, bon, écoutez, ça commence un peu difficile, difficilement, mais je vois que peut-être que c'est déjà arrivé ou peut-être que ça va arriver prochainement. Il y a comme une mauvaise nouvelle qui arrive. J'ai l'impression que c'est peut-être au niveau de l'emploi. Vous allez peut-être, il y a certains d'entre vous, ce n'est pas tous, c'est certain, vous êtes beaucoup à écouter ces vidéos-là. Donc, ça ne concerne pas tout le monde. Et je rappelle aux gens qui ne se sentent pas concernés par les tirages ici, bien, d'aller consulter votre signe lunaire et votre ascendant. Donc, ça peut vous donner d'autres informations. Et aussi, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez me rejoindre à l'adresse apparaissant à la barre d'infos. Donc, ici, pour certains d'entre vous, les béliers, vous allez peut-être perdre un emploi, vous l'avez peut-être déjà perdu un emploi, ou c'est peut-être, je dirais peut-être, que vous avez appliqué dernièrement sur un poste pour lequel vous n'étiez peut-être pas tout à fait qualifié. D'accord? Donc, il vous manquait peut-être quelques connaissances, mais vous aviez quand même appliqué dessus. Et vous vous rendez compte, et vos patrons se rendent compte que vous n'avez pas tout à fait encore ce qu'il faut pour accomplir ces tâches-là. D'accord? Alors, moi, c'est ce que je ressens ici un peu. On a le chariot inversé. En tout cas, si ce n'est pas une perte d'emploi, il y a un changement difficile qui est arrivé ou qui va arriver probablement pour vous. Et ça risque d'ébranler la dynamique familiale. Si vous êtes marié, vous avez des enfants, ça risque d'ébranler votre foyer quelque peu. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous, vous avez même essayé de démarrer une entreprise. Donc, mais ce démarrage d'entreprise-là a peut-être mal commencé parce que vous n'étiez pas tout à fait prêt également pour ça. Alors, peut-être qu'il vous manquait quelques recherches que vous n'avez pas faites, à savoir comment démarrer une entreprise, comment faire, par exemple, un budget d'entreprise ou un plan d'affaires. D'accord? Donc, il vous manquait des éléments pour bien démarrer. Alors, c'est ce que je vois ici avec le valet de bâton inversé. Ce qui va amener peut-être au sein de votre famille, on a ici le set de bâton inversé également, quelques querelles, des argumentations. Peut-être à la maison, les gens, votre partenaire, vos enfants vont se sentir déstabilisés. Alors, vous allez, vous, vous sentir dans une situation de vulnérabilité. Vous n'avez pas l'habitude d'avoir des difficultés peut-être au niveau de l'emploi. Alors, ça va vous mettre dans une situation de vulnérabilité. Vous allez vous sentir vulnérable. Mais heureusement que dans votre foyer, vous et votre partenaire ou votre partenaire, vous avez fait des économies. D'accord? On a le set de deniers ici. Alors, heureusement que vous avez peut-être un coussin sur lequel vous allez pouvoir vivre quelques temps. Surtout en cette période-ci, on est au mois de janvier, on vient de sortir des fêtes de Noël et du Nouvel An. Donc, on a peut-être, vous avez peut-être fait beaucoup de dépenses pendant cette période-là. Donc, si vous avez un coussin sur lequel vous pouvez vous fier pour quelques temps, quelques semaines, le temps de vous remettre, bien, c'est une bonne chose en fait. Donc, vous allez devoir, pour les prochains mois, les prochaines semaines, vous allez devoir vous structurer en faisant un budget et le respecter à la lettre pour vous rendre jusqu'où vous voulez aller. C'est-à-dire, si vous décidez de continuer votre entreprise, d'aller chercher les informations et de prendre du temps pour faire ça, c'est votre choix. Donc, il faut faire un budget pour vous rendre jusqu'au moment où ça fonctionne. Sinon, jusqu'à temps que vous trouviez un autre emploi pour vous rééquilibrer. D'accord? On le voit ici avec la tour que c'est quelque chose qui va ébranler, qui va venir vous déstabiliser, qui va, votre famille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre famille va se sentir, comment je pourrais dire, quand vous, si vous n'avez pas l'habitude d'être en manque au niveau des ressources, au niveau matériel ou au niveau financier, bien, c'est ça, vous allez vous sentir déstabilisé fortement, assez fortement pour ça. Et vos enfants aussi vont en ressentir les secousses, bien sûr, parce que ça va créer peut-être une dynamique familiale un peu insécure. insécure, d'accord? Et, par contre, vous pouvez compter sur l'amour de vos proches. On le voit ici avec le 10 de couple. Vous avez la chance d'avoir une famille qui vous supporte, qui vous aime. Alors, profitez de ça, profitez du fait que vous êtes bien entouré et profitez-en pour vous remettre sur pied avec leur aide, leur support et leur amour, d'accord? Donc, le plus rapidement possible, remettez-vous sur pied, mes chers amis, pour retrouver le bonheur et la stabilité dont vous jouissiez auparavant, d'accord? C'est certain qu'il va y avoir des moments où vous allez vous sentir angoissé, une certaine anxiété qui va vous assaillir, hein? Et peut-être que vous allez même en faire de l'insomnie parce que vous allez vous sentir coupable de cette situation-là, hein? Et c'est certain qu'il y a des moments comme ça, mais il faut, mes chers amis, apprendre à retirer du positif de toute situation négative, hein? Même si vous vivez des choses difficiles, bien, ça vous permet d'apprendre quelque chose, d'accord? Alors, essayez d'en sortir grandi avec une meilleure connaissance et allez chercher ce qui vous manque ici pour accomplir votre projet, pour arriver à votre but. Que ce soit une nouvelle entreprise ou que ce soit un poste supérieur que vous convoitez, allez chercher les connaissances qui vous manquent pour y arriver. Mais ne restez pas dans l'inquiétude trop longtemps, hein? Ça peut arriver, mais ne restez pas dans l'inquiétude trop longtemps. Mettez-vous dans l'action pour changer les choses. Et on le voit d'ailleurs ici avec la carte de la mort inversée, hein, ou l'arcane sans nom inversée. Donc, cette carte-là inversée nous dit, en fait, que vous allez probablement, justement, résister à ces changements-là, hein? Vous allez vous poser la question, mais comment ça se fait que ça n'a pas fonctionné? Pourtant, je me sentais prêt ou prête. Et vous allez résister mentalement à changer votre façon de faire les choses. Mais c'est là l'erreur à ne pas faire, d'accord? Remettez cette carte-là à l'endroit et faites les changements nécessaires pour pouvoir retrouver votre équilibre, d'accord? Et finalement, bien, on a la carte du valet d'épée. Donc, ce que ça me dit, c'est que probablement, il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous, hein? Ça peut être dans le domaine de la communication. Mais on vous appelle avec cette carte, de toute façon, à utiliser cette fois-ci votre intelligence émotionnelle et vos connaissances, et même d'accepter l'opportunité qui se présente à vous. Même si cette opportunité-là, ça veut dire de recommencer, pas à zéro, mais de recommencer un peu plus bas sur l'échelle. Même si vous êtes au bas de l'échelle, acceptez l'opportunité parce que ça va vous permettre de rééquilibrer votre vie et remettre votre vie de famille en ordre également, d'accord? Donc, acceptez l'opportunité, même si ça vous dérange un peu. C'est juste un levier pour vous remettre sur pied. Et pendant ce temps-là, vous pouvez, comme je l'ai dit tantôt, aller chercher les connaissances qui vous manquent pour convoiter des postes plus supérieurs ou même un démarrage d'entreprise. D'accord? Donc, faites les choses intelligemment cette fois-ci. Et pour vous, j'ai tiré deux cartes. Donc, une première carte pour le message des anges, archanges ou maîtres ascensionnés, qui pourraient venir vous aider, vous éclairer. Alors, il s'agit de la carte du maître Saint-Germain. Et cette carte-là vous dit « Demandez d'être libéré de toute peur, toutes les peurs que vous avez ici ou angoisse, de tout lien ou cause, habitude ou situation qui empêche votre divinité intérieure de s'exprimer. » D'accord? Donc, « Demandez d'être libéré de toute peur, lien, cause, habitude ou situation qui empêche votre divinité intérieure de s'exprimer. » Donc, ne laissez pas cette situation-là vous empêcher d'exprimer votre divinité. Et je vais vous lire ce qu'on dit sur cette carte, donc pour le maître Saint-Germain. Alors, on vous dit « Demandez-lui de vous imprégner de la flamme violette. Elle a le pouvoir de purifier et de transmuter toute énergie négative en amour du vin. » Donc, imaginez la flamme violette qui vient nettoyer cette situation-là pour vous, afin de vous libérer de tout blocage, de toute peur. Maître du septième rayon violet, il est le gardien de la flamme violette de la purification. Saint-Germain est la vibration la plus calmante. Elle est capable de modifier les conditions énergétiques intérieures et de transmuter les déséquilibres présents dans les chakras inférieurs, plus particulièrement en relation avec les thèmes rouges et jaunes, ainsi que dans les situations émotionnelles non résolues. Alors, voilà, imaginez la flamme violette de Saint-Germain, de maître Saint-Germain, qui vient vous aider à mettre de l'ordre dans cette situation-là pour vous. D'accord, mes chers béliers? Et finalement, j'ai tiré aussi une carte pour vous, une affirmation à vous répéter pour vous aider, vous éclairer ou vous guider pendant le mois. Donc, il s'agit de la carte énergie. Donc, l'énergie que vous allez avoir besoin pour faire tout ça, pour régler la situation ici. Alors, on vous dit, la force vitale circule. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Donc, ne soyez pas trop longtemps défaitistes dans cette situation-là, mes chers béliers. Vous avez la capacité, vous avez la clé ici de tous vos problèmes. Et vous êtes capable d'aller chercher ce qui vous manque pour régler la situation. La force vitale, elle circule. Donc, ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Vous en êtes capable. Je vais vous lire votre affirmation que vous pouvez vous répéter pendant le mois de janvier. Donc, énergie. Alors, ce que vous pouvez vous dire. Aujourd'hui, je sens mon énergie. Je sais ce que je veux dans ma tête et dans mon cœur. Et je fonce. Je saisis en ce moment magique et tout le potentiel qu'il recèle et j'agis. Pardon. Donc, comme je vous ai dit, rentrez dans l'action pour régler ça ici. Je ne m'éparpille pas. Je ne perds pas de temps. Je ne remets pas mon objectif à plus tard. Mais j'avance avec conviction. Donc, allez chercher l'énergie dont vous avez besoin, mes chers béliers. D'accord? Alors, voilà, c'était votre tirage pour le mois de janvier 2019. J'ai tendance à dire toujours 2018, mais 2019. Donc, je vous souhaite de retrouver votre équilibre, mes chers béliers. Je sais que vous en êtes capable. Que vous avez les moyens nécessaires de le faire. Et comme je vous ai dit tantôt, ne restez pas défaitiste. S'il vous arrive des choses dans votre vie, ce sont des situations qui sont là pour vous apprendre quelque chose. Donc, essayez de remonter la pente le plus rapidement possible. Ne serait-ce que pour retrouver ce que vous avez peut-être perdu ici. D'accord? Donc, n'oubliez pas, mes chers amis, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, mon adresse pour me rejoindre est dans la barre d'infos. Profitez-en aussi pour faire la demande parce que pour quelque temps encore, les tarifs seront les mêmes. Mais ça risque de changer dans quelques jours. Et dû au grand nombre de demandes que j'ai, bien, c'est le temps de faire vos demandes. D'accord? Donc, je vous souhaite un très beau mois de janvier, mes chers béliers. Je souhaite que vous alliez bien, que vous vous portiez bien. Et je vous retrouve pour les énergies du mois prochain. Et en attendant, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée et une bonne année encore à nouveau pour vous. Merci. Au revoir.